Yo, what's up everybody, how you doing, straight from Paris, you know what it is Yeah, yeah, Sako est de retour encore avec ses histoires et ses anecdotes, messieurs-dames Écoutez, là, aujourd'hui, ce que je vais vous raconter, c'est juste incroyable C'était en 2006-2007, je venais d'arriver en France Déjà, avant même, donc, bon, on va jinguler, hein Et ensuite, on rentre dans le vif du sujet Moi, je suis pas là pour les chichis, t'as capté ? Je vais vous raconter ce qui s'est passé Vous allez être choqués, vous allez être choqués de ouf Jingle Vous êtes bien installés ? Prenez votre pop-corn, le coca, prenez tout Je vais vous raconter une histoire de ouf Quand je suis arrivé en France, déjà, je suis arrivé en 2006 Directement, je suis allé au collège En sixième Et en fait, quand je suis arrivé, voilà, contrairement à aujourd'hui Même pas contrairement à aujourd'hui, c'est que parallèlement à aujourd'hui J'avais mon accent du bled Là, il dit, je parlais d'une façon très fluide Tu comprends un peu ? Voilà, je roulais les haies Et puis, bon, pas même que tu connais Les Ivoiriens, quand ils parlent, tu connais déjà Pour dire l'argent, on dit le... Donc, tu comprends un peu la différence accentuelle de l'accent Dans une accence accidentelle, voilà Donc, moi, j'étais venu et mon accent était bien colosse Tu vois, déjà, je suis arrivé, tac, 2006 Bam, j'arrive au collège, bam J'imagine la différence déjà Il y a une différence entre eux et moi déjà Et moi, je subissais des moqueries Déjà, dans une autre vidéo, je vais vous expliquer ce qui s'est passé dans la moquerie Mais là, je vais vous parler d'une autre histoire Donc, je subissais des moqueries, tu vois Des moqueries Déjà, quand je suis arrivé Tout le monde, ça se voyait sur mon visage et même mon accoutrement Que j'étais pas né en France Et j'étais, enfin, j'étais un blédard, comme on dit, tu vois Déjà, moi, blédard, je suis fier de l'être Fier d'être né au bled Fier aujourd'hui d'avoir les deux cultures Fier d'avoir cette richesse Pour moi, c'est une richesse d'avoir plusieurs cultures Tu vois ce que je veux dire Ivoirien, bien français, bien Je suis très fier, tu vois ce que je veux dire Quand je suis arrivé, déjà, j'avais pas cette culture française J'avais pas, j'avais pas Je parlais pas comme ça, là, tu vois Je parlais comme un D'ailleurs, pour ceux qui disent Ah, je suis obligé de faire l'accent dans mes vidéos pour être drôle Euh, non L'accent, il est là, là Là, en ce moment, je suis en train de faire l'accent Parce que moi, quand je suis né, je parlais déjà comme ça Donc, c'est ma nature C'est moi-même, vous, qui ne pouvez pas m'enlever ça Jusqu'à ma mort, je vais parler comme ça Voilà, non Qu'on se dise la vérité Parce que ça commence à bien faire Déjà, en train de rendre ça péjoratif L'accent, ceci, cela On fait l'accent Parce que vous n'avez pas cette richesse-là Vous êtes jaloux C'est pour ça que vous ne voulez pas qu'on le fasse Mais on va le faire On va le faire Ce n'est pas pour dénigrer l'Afrique Moi, c'est ma nature C'est comme ça que je suis Je suis né en Côte d'Ivoire, les frères C'est une réalité Et ça, vous ne pouvez pas me l'enlever Donc, qu'est-ce que vous voulez au final ? Je vais faire l'accent Celui qui n'est pas content Mais qu'il s'en aille Qu'il s'en aille Bon, on ferme cette parenthèse Quand je suis arrivé Je suivissais des moqueries Par rapport à mon accent À la différence culturelle, tout ça Maintenant Déjà, je me suis rappelé d'un truc Qui m'a choqué Quand j'étais au collège Un jour, il y a un mec qui vient me voir Je lui parlais, tu vois Et il me dit Il me dit Ah, vous parlez français en Côte d'Ivoire ? Je lui dis non On ne parle pas On crie On fait des cris Ton visage, on dirait un tuperroir Tu veux que je te rappelle l'histoire ? Tu veux que je te rappelle l'histoire ? Il m'a vénére Et je me souviens Que quand j'étais au collège C'est là où Sarkozy, justement A été élu président Et Sarkozy, il avait cette étiquette Il n'aime pas les immigrés Tout ça Donc, du coup Quand Sarkozy, il a gagné Je me rappelle, c'était un dimanche Les élections Les résultats des élections sont sortis Et le lendemain Au collège Dès que je suis arrivé Tout le monde sait que déjà Je viens de Côte d'Ivoire Et je viens fraîchement d'arriver Donc, dès que je suis arrivé Tu vois des frères noirs Qui viennent se moquer de moi Ah, toi tu viens d'arriver, non ? Ah, Sarkozy, les présidents Ah, tu vas repartir Ils se moquaient de moi Comme ça, normal Des frères Noirs Comme quoi Ce n'est pas les autres communautés Qui nous oppressent Ça recommence entre nous déjà Tu vois ce que je veux dire Mais après, franchement Je ne juge pas vraiment Sur cette période-là Parce qu'on était tous jeunes Tu vois, on était tous des enfants Donc, je m'en fous Je pense que ces jeunes-là Aujourd'hui, ils ont changé de mentalité Donc, je ne juge pas sur ça Tu vois Mais pour te dire, en fait Ça reflète vraiment Le comportement des noirs aujourd'hui Tu vois Et ils m'ont dit ça Tu vas retourner Sauf que moi Les frères Quand je suis venu en France Je suis venu de façon très régulière Tu vois J'avais rien à me reprocher J'étais déjà français En arrivant en France Tu vois Donc, ils disaient ça à moi Ça ne me faisait ni chaud ni froid Sarkozy Marine Le Pen Mélenchon Mélenchon pas Ça, ce n'était pas mon problème Tu vois ce que je veux dire Donc, je n'avais même pas peur Ça me faisait rire carrément Mais tous les jours Je subissais des moqueries C'était C'était trop Mais dans une autre vidéo Je vais vous raconter Un truc de ouf Qui s'est passé par rapport aux moqueries Mais ce n'est pas ça le sujet Je subissais des moqueries C'est vrai Mais un jour J'ai donné le bâton Pour me faire battre Ah non Là, j'ai déconné ce jour-là Mais il n'y a pas que moi Qui a déconné Ma mère Elle a déconné Non, ma mère Elle a déconné ce jour-là Attendez En fait Quand j'allais au collège À ce moment-là Vu que je venais d'arriver en France J'avais un jean Un jean bleu Un seul Dans tous mes habits J'avais un jean bleu Que j'aimais de ouf J'avais pas juste un jean Ne me regardez pas comme ça Ok ? Voilà J'avais un jean bleu Que j'aimais de ouf J'aimais vraiment Ce jean-là Je le mettais 5 jours sur 7 Facile Ah j'avoue Ah je l'avoue 5 jours sur 7 Je le mettais ce jean Ah c'était mon jean Préféré C'était The Jean Ah oui C'était pépé jean Ah c'était le jean Jean Non vraiment C'était trop Et un jour Je me lève pour aller au collège Je cherche mon jean Je le trouve pas Je cherche mon jean Je le trouve pas I can't find it out Je suis comme un ouf Et ma mère elle me regarde Elle me dit Mais tu cherches quoi ? Je lui dis Bah je cherche mon jean Mon jean bleu Elle me dit Ah Ton jean bleu Je l'ai lavé Ah ok bah donne le mot Elle me dit Bon Elle dit que bon Il y a un petit souci Hein Je l'avais Je l'avais Ça y est Non Mais il y a un petit souci Quoi ? Je l'avais Et puis il y a un t-shirt Qui a déteint Dessus Un t-shirt rose Comme ton jean bleu Et le rose C'est blues Ton jean bleu Ma mère me dit ça comme ça Je suis choqué Mais attends Maman Qu'est-ce que tu me dis Mais non Je vais pas mettre un jean rose Ils vont se moquer de moi A l'école Non Tu peux Tu peux Tu peux Tu le met Tu vas Tu vas Tu vas au collège Quoi ? Tu sais le style C'est à toi même De créer ton style Pour que les gens puissent Adopter Tu vois Non Donc toi Ton style de jean bleu Peut-être que dans Deux Trois ans Tout le monde aura des jean bleu Grâce à toi Tu pourras devenir Sako la Garfield Tu vois non Tu crées la mode quoi Et mon fils Va au collège Comme ça J'ai regardé le jean Pendant 5 minutes Je regarde Je regarde Je regarde Je vais y en fait Il est beau C'est-à-dire que tellement J'aime le jean Je l'ai trouvé beau Au bout de 30 minutes Tu vois ce que je veux dire J'ai regardé le jean Je l'ai pris Je l'ai mis Je l'ai mis J'ai craqué J'ai mis le jean Et je suis parti au collège Ah Je n'aurais pas dû Hé Ah J'ai mis le jean Mesdames et messieurs Je suis arrivé Quand je suis entré Dans le collège Les gens Ils me regardaient plus Dans les yeux Ils me regardaient dans les genoux Il a mis quoi comme jean Il a acheté où ? A HN Il a acheté où ? A Zorro Il a acheté où ? De la peine C'est pas de la veine C'est de la peine Il a acheté où ? Hé Moumo Cris sur Mouki Ils m'ont taillé Toute la journée Toute la journée Je me suis fait tailler Je vous promets Et carrément Il y a quelques années J'ai revu Une amie du collège Donc peut-être Il y a un an Un truc comme ça Elle s'appelle Marion Je te jure Elle m'a dit Mais ouais T'as bien changé toi Avant tu mettais des trucs Des pantalons bizarres J'ai dit Ouais T'as créé pas Maintenant ça y est C'est fini Je te promets Toute la journée Ils se sont moqués de moi J'étais J'étais déboussolé J'ai dit Mais pourquoi J'ai mis le jean Et sauf que C'est pas un bracelet Tu peux l'enlever C'est le jean Que tu as porté T'arrives au collège Tu l'as mis Tu peux pas changer Vomis être en jean Blouse Qu'en caleçon Tu vois ce que je veux dire Du coup je pouvais Même pas l'enlever J'avais le jean Je l'avais J'étais pressé Que la journée se termine La journée est terminée Je rentre à la maison Déjà Quand j'allais au collège Les gens Ils me regardaient bizarrement Dans le métro Mais ça J'ai pas tilté J'ai pas tilté C'était le jean Tu vois C'est arrivé au collège Que j'ai fait le lien Je rentre le soir à la maison Ma mère elle m'attend A la porte On dirait Elle savait ce qu'elle avait fait Eh mon fils Ça va Comment ça va L'école là-bas Ils t'ont dit quoi Par rapport à ton jean Blouse Ils se sont moqués de moi Toute la journée Ils se sont moqués de toi Eh ben tu vois Il faut écouter ta maman Moi j'étais digne De le parler Avec ton jean Tu es parti Vous laissez fort Débête le jean C'est ça le problème Voilà Tu mets Des jeans Blouses Comme ça Tu penses que Attends Tu t'attends Hein Ça c'est même pas un jean C'est un jean Il faut que tu jettes ça A la poubelle Bon voilà C'était une petite anecdote Que je voulais vous raconter Vous savez C'est les anecdotes De Saco On est ensemble J'arrive En fait On monte Crescendo Là les histoires Là que je vous ai préparé Vous n'êtes pas prêts C'est moi qui suis prêt Vous n'êtes pas prêts Il y a des histoires De ouf Donc Ce qu'on va faire Vous allez activer La cloche de notification Comme ça Vous n'allez rater Aucune vidéo Vous allez commenter La vidéo Si vous avez bien aimé Ou si vous avez vécu Une histoire similaire A la mienne Par rapport à votre maman Ou elle vous a obligé A quelque chose Ou s'il y a des gens Qui sont arrivés De Côte d'Ivoire Ou d'Afrique Ou d'ailleurs Et qui ont justement Subi des moqueries Ou Enfin C'est triste Tu vois De vivre ça Mais Vaut mieux en rire Qu'en pleurer Tu vois ce que je veux dire En plus quand on est petit Bah voilà On a tous Vécu à peu près Des trucs comme ça Donc n'hésitez pas A les mettre en commentaire A parler A partager Surtout partager la vidéo Non non Partager la vidéo Donnez envie aux gens De regarder la vidéo Parce que moi Je vous donne envie De la regarder quand même On est ensemble On se donne envie C'est une envie mutuelle Voilà Donc super J'espère que vous avez bien aimé La vidéo en tout cas Et on se retrouve Pour la prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz